Bonjour à tous et bienvenue sur News Center 247. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le dernier épisode à le temps de « Demain nous appartient » diffusé hier soir sur TF1. Un épisode riche en rebondissements et en émotions fortes attend les téléspectateurs avec la famille Curtis au cœur de l'action. La famille Curtis, composée d'Étienne, Bénédicte, Dorian et Luna, est sur le point de démarrer une fuite longue et périlleuse en direction de l'Espagne. Mais alors que leur plan semble bien rôdé, un imprévu majeur survient, l'intervention de la police vient bouleverser leur plan. Dans une course contre la montre, Étienne prend une décision héroïque pour sauver sa famille, un acte de bravoure qui pourrait bien le mener derrière les barreaux. Restez avec nous pour découvrir comment cette évasion dramatique se déroule et si la famille Curtis parviendra à échapper aux griffes de la justice. Préparez-vous à un épisode chargé d'émotions et de suspens. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'il soit également au courant de toutes les dernières nouvelles de « Demain nous appartient ». C'est parti ! Le déroulement de cet épisode promet d'être riche en rebondissements. La série, connue pour ses intrigues captivantes et ses développements imprévus, continue de tenir les téléspectateurs en haleine. Comme souvent dans ce feuilleton tourné à sept, les événements ne se déroulent jamais comme prévu, ajoutant une couche supplémentaire de suspense à l'histoire. La famille Curtis avait initialement prévu de fuir vers l'Espagne en voiture, mais leur stratégie est bouleversée à la dernière minute à cause de l'intervention de la police. Face à cette situation inattendue, Bénédicte, Dorian et Luna sont contraints de continuer leur évasion à pied. Pendant ce temps, Étienne décide de se sacrifier pour permettre à sa famille de s'échapper en attirant l'attention de la police sur lui. L'acte héroïque d'Étienne commence par des adieux déchirants à ses proches. Reprenant courageusement le volant, il se dirige vers un barrage policier. Au lieu de s'arrêter, il accélère délibérément en direction des policiers, forçant le barrage. Sa voiture termine sa trajectoire quelques mètres plus loin, un geste désespéré qui risque de le conduire en prison. Cette scène poignante souligne le dévouement d'Étienne à sa famille, prêt à risquer sa liberté pour leur sécurité. Alors que l'accident provoqué par Étienne permettra à la police d'arrêter le patriarche de la famille Curtis, cet acte désespéré servira également de diversion, offrant un temps précieux à Bénédicte, Dorian et Luna pour s'éloigner. Dans un effort supplémentaire pour tromper les autorités et protéger sa famille, Étienne prétendra que ses proches se dirigent vers l'Italie, brouillant ainsi les pistes. Cependant, les équipes du commandant Constant ne tarderont pas à découvrir la supercherie. Elles comprendront rapidement qu'Étienne a menti et que la famille Curtis se dirige en réalité vers l'Espagne. Malgré cette découverte, la question demeure, Martin et ses équipes, armées de cette nouvelle information, réussiront-ils à intercepter les Curtis avant qu'ils ne franchissent la frontière ? Le suspense reste entier quant à l'issue de cette poursuite tendue. Rien n'est effectivement certain concernant le sort final de la famille Curtis dans « Demain nous appartient ». Selon les résumés officiels publiés par la chaîne, Étienne recevra des nouvelles de sa famille alors qu'il est en prison, ce qui suggère fortement que Bénédicte, Dorian et Luna ont réussi à atteindre l'Espagne. Pendant ce temps, Étienne paiera le prix de leur liberté en restant derrière les barreaux. Ce sacrifice poignant d'Étienne semble marquer le dénouement de l'histoire de la famille Curtis dans la série. De plus, les acteurs Patrick Guérino, Honorine Magné, Ryan Hubert et Paloma Reno, qui interprètent respectivement les membres de la famille Curtis, quitteront le feuilleton suite à cette intrigue. Ce départ coïncide avec la conclusion de cette trame narrative intense, laissant ainsi un impact durable sur l'histoire de la série. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre analyse de l'épisode captivant de ce soir de « Demain nous appartient ». Comme vous l'avez vu, les enjeux sont élevés pour la famille Curtis, et chaque décision pourrait changer leur destin à jamais. Étienne, en particulier, nous a montré un acte de sacrifice qui restera gravé dans les annales de la série. Nous espérons que vous avez trouvé notre décomposition de l'épisode aussi intéressante et palpitante que l'épisode lui-même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne News Center 247 pour plus de récapitulatifs et d'analyses, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez vos réflexions et vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous qu'Étienne sera libéré ? La famille Curtis réussira-t-elle à vivre librement en Espagne ? Nous sommes impatients de lire vos opinions. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour plus d'actualités sur vos séries préférées. Au revoir et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada